Bonjour à tous, bienvenue dans Fast & Comics. Aujourd'hui on va traiter de Secret Empire Zero en VO chez Marvel et de Strange Fruit, un one-shot sorti chez Delcourt. Secret Empire Zero est écrit par Nick Spencer et dessiné par Daniel Acuna et Rod Reiss. Après avoir eu sa réalité modifiée par Kobik, un cube cosmique incarné par une petite fille, Steve Rogers a vu ses origines modifiées. En effet, petit, il a été recruté par Hydra et est devenu un espion même sous le costume de Captain America, en combattant les nazis quand même. Depuis le début, il sert à Hydra et personne ne le sait. On suivait cette histoire depuis le premier numéro Captain America Steve Rogers que je conseille fortement. Des dizaines d'années plus tard, il se voit confier la direction du SHIELD et peut enfin accomplir son plan pour dominer le monde à la sauce Hydra, par la loi des plus forts et la soumission du plus faible. Oulah, que d'encre coulée depuis l'année dernière. Les fans du personnage ont râlé. Un Captain America nazi ? Surtout que ce serait comme ça, depuis le début ? Damn Ned, sacrilège ! Surtout que les créateurs du personnage d'Ed Kirby et Joe Simon étaient d'origine juive. Ah ouais, ça part loin. Surtout que Hydra, c'est pas forcément les nazis. Enfin, c'est ce que dit Marvel pour se défendre. Mais on oublie de juger la BD en elle-même. Bah ouais, avec tout ce bordel, c'est bien ou pas ? Eh ben en fait, c'est de la bombe. Personnellement, j'avais râlé quand Sam Wilson avait remplacé Steve Rogers sous le masque. Je dis ça parce que c'est moins bien. Bon, c'est pas le vrai personnage. Ça manque d'âme un peu. En fait, le fait que Captain America change de personnalité au nez à la barbe de tout le monde, ça m'a rappelé Superior Spider-Man, quand la conscience de Doctor Octopus prenait possession du corps de Peter Parker. Mais avec des flashbacks en plus. Eh oui, depuis le début, on suit une double timeline. La moderne, où Captain Hydra commence à mettre son plan exécution, et le passé, où il est recruté enfant par Hydra. On suit sa formation, ainsi que sa transformation en Captain America, qui se déroule dans des circonstances bien différentes. En plus, le dessin est toujours au top. J'ai juste 16, dessine une grosse partie de l'histoire, mais les artistes qui suivent, ainsi que sur Secret Empire, font du bon taf. Franchement, n'écoutez pas les critiques. Certes, Captain America nazis est tendu comme concept, mais comme c'est Perrier Spider-Man, le concept ne durera qu'un an et demi, jusqu'à la fin de Secret Empire. On passe tout de suite au deuxième comics, Strange Fruit, est une mini-série en 4 chapitres, écrit par Mark Waid et peint, oui les gens, peint par J.J. Jones. Vous avez bien entendu, la BD est entièrement peinte. J.J. Jones est l'héritier d'Alex Ross, sur une BD originalement édité chez Boom Studio. Le concept est simple, un extraterrestre noir et balèze s'écrase dans l'état du Mississippi à la fin des années 20. En gros, on a une espèce de Superman Black qui redonne de l'espoir à la communauté afro-américaine qui subit des handicaps racistes de cette société. Tout est bien, sauf la fin, je la trouve qu'elle est décevante. Mais au final, la BD est surtout intéressante pour son dessin et son concept. Le degré de réalisme et d'époque est très bien représenté, peut-être une histoire trop centro-américanisée, loin de notre France. De plus, son côté one-shot ne vous fait pas prendre trop de risques financièrement. Et si ça ne vous plaît pas au final, vous le refilerez à Noël à une personne facilement impressionnable par les belles images. Plus sérieusement, le dessin est ouf. Le concept est intéressant, mais l'analyse s'arrête là. Je ne suis pas sûr qu'on aurait parlé de cette BD si la partie graphique avait été effectuée par quelqu'un d'autre. J'espère que les deux titres vus aujourd'hui vous ont donné des envies de lecture. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'affaire Captain Hydra dans les commentaires, à partager et à défoncer ce pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine pour la première chronique de mai. Ciao !